C'est au Palm Golf de l'Hurica que nous retrouvons le pôle élite, c'est-à-dire les meilleurs amateurs du golf marocain, pour un regroupement inédit. Au total, 10 golfeurs élites sont appelés pour des entraînements intensifs de 5 jours, coachés par Marta Figueras-Doti et Younes Hassani, coach du pôle excellence. C'est le troisième jour que nous rendons visite au groupe déjà connu du grand public, comme Ayoub Gherati et Ayoub Idouma, les deux meilleurs amateurs marocains, ou encore Ayoub Suaidi, Mehdi Pakhori, Amin Khabaz, Sofiane Tahman, Othman Rouzi. Chacun de ces joueurs sont ici pour un objectif. On est content d'être ici, à Marrakech, parce qu'on prépare bien, on s'entraîne bien. On est en train de préparer pour les cartes d'accès en Italie. Du coup, on est à fond, on est à fond sur le truc, avec Marta Figueras-Doti, avec Younes Hassani, qui nous aident beaucoup. C'est le groupe qui nous aident beaucoup, avec Marta et Younes, qui nous aident beaucoup, pour nous faire une technique et une technique, pour nous aider à faire des tournois, et pour nous aider à faire des tournois, en train de faire des tournois. Je suis très heureux avec Marta et Younes, et je suis un homme, 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 et je suis un homme. Si ces jeunes prodiges du golf sont déshabitués au regroupement de la FRMG, pour d'autres, c'est une première. Zakaria et Othman, du Royal Golf d'Agadir, ou encore Nabil, du golf de Saïdia, se sont distingués lors des compétitions juniors. Ils ont été choisis pour participer à ce regroupement sous haute observation des coachs. Pour atteindre leur objectif, Marta et Younes proposent aux élites de jouer 18 trous sur le parcours du palme-golf, un moyen pour eux d'analyser les défauts, rectifier et conseiller. Pour donner un enjeu, cet exercice sera une compétition par équipe, et les élites comptent bien tout donner sur le parcours. Il y a trois personnes qui jouent, donc moi je suis avec Othman et Amine, et on joue au scramble. En fait on joue le meilleur drive, et après le deuxième coup on joue le moins bien. En effet, petite difficulté de ce jeu, la formule choisit le scramble, chacun jouera sa balle au départ, au deuxième coup il faudra jouer au même endroit la meilleure balle de son équipe, à l'arrivée du green, il faudra prendre la plus mauvaise balle jouée par son équipe. Il s'agit d'un choix stratégique pour les coachs. Donc cette façon, on choisit ça, pour qu'ils travaillent beaucoup sur les matchs short, parce qu'on les apparaît dans une façon où ils sont très équilibrés. Les meilleurs sont tous diffusés dans différents équipes, et aussi ils ne sont pas si bons dans chaque équipe. Donc cette façon, on sait qu'ils vont faire beaucoup de matchs short comme on l'a fait hier, et je veux qu'ils les mettre dans la pratique aujourd'hui sur le course. Moment d'entraînement, mais surtout d'apprentissage, les nouveaux hasards vivants profitent également des conseils des plus expérimentés. Sans oublier l'esprit compétitif qui jaillit en chacun des joueurs. Après 18 trous, les parties d'Ayoub, Idou Omar et de Sofiane Ahmed se retrouvent en play-off, c'est-à-dire à égalité, il faut donc repartir au 18ème trou pour connaître le gagnant du jeu, et c'est finalement Idou Omar qui fait gagner son équipe. Plus tard dans les jours qui ont suivi, les joueurs et les coachs ont continué leur entraînement dans plusieurs autres clubs marakchis. Ayoub Gheretti a réussi à décrocher son passe d'accès en Italie. Quant aux trois nouveaux à l'issue de cette semaine, un seul sera choisi par Yunus Hassani pour intégrer définitivement le pôle élite. Asofit, Palm Golf, Lourou et Moria. Merci d'avoir regardé cette vidéo !